Pensez à donner vos petits avis à la fin, que ce soit en DM, en messages vocaux, sur Apple Podcasts, avec un petit commentaire et des étoiles. Bienvenue chez Philosophie de Comptoir pour une nouvelle session. Aujourd'hui, au comptoir, on invite une invitée spéciale avec qui on va plonger dans l'univers du make-up, du bien-être par le maquillage, YouTube, avec Bahissé Paris. Alors, petite anecdote, Bahissé Paris est une recommandation que vous m'avez faite l'année dernière quand je vous avais demandé de me proposer des guests à inviter au comptoir. Et Koura, que je n'avais pas interviewé à l'époque, m'avait dit « Va voir Bahissé, va voir Bahissé ». Les mois sont passés et elle est enfin là et elle arrive au comptoir. Hello Bahissé ! Hello Cynthia ! Comment vas-tu ? Bah écoute, je vais très très bien. Et toi-même ? Ça va, ça va, ça va, comme un mercredi. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et de te joindre ici au comptoir. Merci à toi de m'avoir invitée. Moi aujourd'hui, du coup, comme je t'ai dit, c'est à toi la place. Donc je vais te laisser, Bahissé, te présenter en quelques mots pour nos auditrices, auditeurs, qui tu es, que fais-tu, voilà. Bah bonjour à tous, bah moi je m'appelle Bahissé, j'ai 45 ans, je suis, ouais, oui je sais, ça ne se voit pas, mais bon j'assume totalement, je suis fière de mon âge. Et voilà, bah alors, bah moi je suis coach make-up, bah j'ai une chaîne YouTube où j'évolue à travers mes conseils en maquillage. Et puis voilà, j'adore ce que je fais, voilà. Donc je fais ça aujourd'hui à plein de temps et je m'éclate, voilà. Ok, je suis maman de deux enfants, important à préciser également, mariée deux enfants et puis voilà. Ok, bah merci pour la présentation. Alors au comptoir, on a une tradition, c'est qu'on commence les épisodes en disant ce qu'on boit. Parce que ici, on sait que c'est important de s'hydrater, de boire pour la peau, pour les cheveux, pour tous les ongles. Alors qu'est-ce que tu bois ce matin ? Alors qu'est-ce que j'ai bu ? Alors bon d'ailleurs, tu m'as vu un petit peu boire mon thé. C'est vrai. C'était un thé aromatisé toast and jam avec du lait d'amande, voilà. Tout simplement et puis voilà, puis j'ai bu un petit peu d'eau, voilà. C'est tout ce que j'ai bu pour l'instant. Ok, j'adore, j'adore. Alors moi aujourd'hui, je bois de l'eau, voilà. Rien de bien fun, mais de l'eau. Alors, Bahissé du coup, est-ce que déjà tu es familière avec le podcast ? Parce que je ne sais pas si c'est quelque chose dans lequel tu es familière. Tu parles du podcast en général ou tu parles du podcast Philosophie de comptoir ? Du podcast en général ? Oui, 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 je suis familière avec le podcast parce que j'en ai écouté pas mal. C'est vrai qu'aux États-Unis, il y a une culture du podcast quand même qui est beaucoup plus grande qu'en Europe. Et c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, je m'intéresse beaucoup à des podcasts qui vont parler de business, de marketing ou autre. Donc oui, c'est un modèle avec lequel je suis familière, oui. Ok, et maintenant, si on va sur Philosophie de comptoir, est-ce que tes familières, tu as déjà connu Philosophie de comptoir ou pas du tout ? Bah écoute, non. Avant que tu me contactes, je ne connaissais pas du tout, mais bon, c'est une belle découverte et je vais aller écouter, bien sûr, parce que c'est intéressant de pouvoir écouter le parcours de chacun parce qu'on apprend beaucoup des autres. Et c'est très enrichissant, donc c'est vrai que je n'écoute pas de podcast en français, donc ce serait une première de pouvoir écouter d'autres personnes, enfin francophones. En tout cas, oui, ce serait intéressant, oui. Ok, vous voyez, elle n'a pas réussi l'intérêt surprise, mais je sais que ce n'est pas connu. Donc les gars, on mettra en description où aller écouter le podcast. Alors, ici, du coup, on va plonger un peu plus dans ton univers. On en avait parlé, tu étais dans le make-up. Et moi, je veux qu'on remonte un petit peu. J'adore remonter le temps ici chez Chosophie de Comptoir. C'est savoir comment tu t'es dit à un moment, comment tu as découvert le make-up, avant même d'être coach ou youtubeuse make-up, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça remonte à quand tu as découvert ton maquillage ? Alors, moi, ma découverte en maquillage, ça s'est vraiment fait à travers ma mère, en fait. C'est vraiment ça, parce que pour moi, ma mère, je la voyais tout le temps se maquiller. Ma mère a toujours aimé se maquiller. Et voilà, je l'observais, elle se maquillait avec les fashion fair, etc. Elle avait l'air d'aimer tellement ça, ça l'épanussait tellement, que pour moi, le maquillage était vraiment associé à ça, à l'épanussement, en fait, personnel. Parce que quand je voyais ma mère se maquiller, voilà, elle était belle. Et je voyais vraiment que c'est un processus auquel elle prenait plaisir. Et c'est vraiment ce qui m'a donné envie de me maquiller. Parce que moi, je piquais son maquillage en cachette et tout, je me maquillais en cachette pour aller à l'école. Et pour moi, c'était vraiment ça. Le maquillage, pour moi, il était vraiment associé à l'épanussement, parce que c'est ce que ma mère véhiculait à chaque fois qu'elle se maquillait, quoi. Donc, je peux dire, oui, c'est ma maman, c'est clair. Ok, waouh ! Et à quel moment tu t'as franchi l'étape de te dire, j'admire ma maman un peu comme modèle, et tu recopies un peu ce qu'elle fait, et te dire, moi aussi, maintenant, je vais vous montrer, en fait, le maquillage et je vais vous apprendre, du coup. Alors, ça s'est fait en plusieurs étapes, en fait. Parce que, bon, on va dire, ma maman, voilà, bon, j'étais ado, bon, j'étais plus jeune, où vraiment, ça m'a attrapée. J'ai même maquillé, me maquillé, puis c'est là où j'ai commencé à maquiller mes copines, etc. Ensuite, en grandissant, j'ai eu une phase où, justement, quand j'ai eu mes enfants, plus précisément, où j'ai eu cette phase où je ne me maquillais plus, je ne prenais pas vraiment le temps, justement, je ne prenais pas vraiment du temps, pour moi. Voilà, c'était les enfants, on va dire ma fille, d'abord, parce que je n'avais pas encore eu mon fils. Mais voilà, c'était le quotidien, on va dire, prenez le dessus sur tout le reste, quoi. Je n'étais plus du tout à la page niveau make-up, je ne maquillais plus du tout. Et c'est vrai que ma mère m'a fait la remarque, m'a un petit peu tiré la sonnette d'alarme, parce que, bon, elle voyait bien que, voilà, je ne me maquillais pas. Et c'est vrai que, bon, quand elle me voyait, tu ne t'es même pas maquillée aujourd'hui, ouais, mais bon, c'est bon, je n'ai pas le temps. Voilà, pour moi, j'avais relégué vraiment le maquillage au second plan, ce n'était plus du tout une priorité pour moi. Et c'est vrai que ma mère m'a dit, voilà, que c'est important de se maquiller, parce que ça va te permettre, justement, de te mettre en valeur, et aussi de pouvoir inspirer les autres. Parce que, bon, quand on voit qu'une femme est joliment maquillée, bien apprêtée, tout de suite, ça attire les regards. Tu te dis, bah, dis donc, c'est bien. Voilà, elle a pris du temps pour elle, tu vois. Et c'est vrai que, bon, ça m'a aussi permis de comprendre de la portée du maquillage, de la puissance du maquillage. Ce n'est pas forcément quelque chose de superficiel, comme on peut l'avoir quand même dans les consciences collectives où le maquillage, bon, voilà, peinture le visage. C'est une sorte de déguisement, en fait. Mais ça va bien plus loin que ça. Et c'est vrai que, moi, je m'en suis rendue compte à travers les propos de ma mère. Et c'est vrai que, bon, quand j'ai décidé vraiment de m'y remettre sérieusement, dès que tu te maquilles, enfin, je ne sais pas, il y a beaucoup de voix également dans la Black Beauty Académie avec les personnes qui me suivent, tout de suite, tu changes de comportement, tu changes de langage corporel, tu te sens d'un coup emprunt d'une confiance. À ce point ? Ah ouais. Mais bien sûr, et c'est instantané. Et c'est ça qui est faux. C'est que, même avant, quand je travaillais en comptoir chez Bobby Blanc, je prenais une personne, voilà, qui venait pour, voilà, se maquiller un petit peu, avoir un petit peu de, on va dire, des conseils. C'est pas la même personne que je prends, qui arrive, qui va être là, dans son langage, tu vois, que, bon, voilà, elle n'est pas à l'aise et qui va repartir une fois qu'elle a été maquillée. Et pourtant, c'est pas des trucs de fou, hein. C'est une autre personne. Elle a gagné instantanément en confiance. Et c'est là où je me dis, oui, le maquillage, c'est bien plus que ce que l'on peut croire. Moi, j'aime beaucoup ce que tu dis. C'est quasiment poétique et c'est motivant aussi à prendre soin de soi. Et du coup, tu as parlé que tu as travaillé à Bobby Brown. Du coup, tu as quand même une formation déjà dans le maquillage avant de t'être lancée toi-même ? Non, pas du tout. Alors, moi, je suis totalement autodidacte, voilà. Moi, j'ai été, on va dire, portée par mon amour du maquillage. J'ai appris moi-même. Je n'ai pas fait d'école de maquillage ou autre. Et c'est vrai que quand je suis venue en Angleterre, bon, j'ai eu un parcours qui n'a absolument rien à voir avec le maquillage, mais quand je suis venue en Angleterre, où il a fallu tout reconstruire, après la naissance de mon fils, c'est vraiment là où j'ai découvert le monde YouTube, beauté. C'est vrai qu'en regardant les... Enfin, je ne connaissais pas YouTube. Enfin, je connaissais YouTube, bien sûr, mais je ne connaissais pas ce monde, enfin, beauté, quoi. Je me suis dit, waouh, mais c'est génial. En fait, c'est moi, ça. Je me verrais trop faire ça. Et là, quand j'ai voulu reprendre le boulot, je ne me voyais pas du tout dans un bureau. Et j'ai dit à mon mari, en fait, il faut que je bosse dans le maquillage parce que c'est là où j'ai envie d'évoluer. Et c'est vrai que, bon, ce qui est bien en Angleterre, c'est qu'on te donne ta chance. C'est vrai qu'on m'a donné la chance. J'ai commencé à travailler sur les comptoirs de cœur. Vraiment, j'ai commencé, on va dire, à apprendre de manière plus professionnelle, à travailler pour différentes marques. J'ai commencé avec Chouemura. Et de là, j'ai commencé à travailler chez Liberty, que tu dois connaître, d'ailleurs. Enfin, certainement. Tu viens en Irlande, je pense que tu dois connaître. Bon, même si c'est à Londres. Mais c'est de là où Liberty m'a repérée. Bon, ils ont aimé ma façon d'être, la manière dont je travaillais. Et ils m'ont proposé, du coup, d'intégrer. Enfin, au lieu de travailler en tant que freelance, je travaillais pour une agence. Ils m'ont dit, est-ce que j'accepterais d'intégrer une marque où vraiment, voilà, je serais embauchée par la marque. Après, bon, j'ai dit, écoutez, ouais, pourquoi pas. Mais après, ma seule condition, c'est que je ne voulais pas travailler à plein temps. Pourquoi ? Parce que j'avais commencé déjà ma chaîne YouTube. Et je savais, enfin, j'avais un objectif en vue et je ne voulais pas le perdre de vue. Et je savais que du moment où je m'engagerais à travailler à plein temps sur un comptoir, ce serait foutu. Je n'aurais pas le temps à consacrer à ma chaîne. Et pour moi, non. C'est vraiment quelque chose que je voulais amener loin. J'avais vraiment cette vision à long terme. Et je ne voulais plus tomber dans le trouage du salariat où là, après, je suis monotée et je n'ai pas le temps. Donc, je leur ai dit, oui, je veux bien, mais à mi-temps. Et c'est de là où on m'a trouvé Bobby Brown, où j'étais embauchée, enfin, directement, enfin, sur recommandation, en fait. Donc, Liberty a contacté Estée Lauder. Et c'est de là où, automatiquement, j'ai intégré le groupe Estée Lauder sur Bobby Brown. Et c'est de là où j'ai commencé vraiment à apprendre, où j'ai été formée par Bobby Brown, plutôt aux techniques de Bobby Brown, où vraiment, voilà, j'ai commencé à être formée de manière plus professionnelle. C'est vrai que j'ai appris beaucoup de choses sur ce... On va dire qu'à travers cette expérience, j'ai beaucoup pratiqué, parce que, bon, c'est vrai qu'on doit maquiller beaucoup, enfin, beaucoup pratiqué sur les autres. Et c'est vrai que, oui, ça m'a aussi donné, si tu veux, cette envie de le faire de manière, en tout cas, moi, plus professionnelle en tant que coach make-up. Parce que Bobby Brown, il y avait beaucoup de leçons de maquillage. Et c'est vraiment aussi... Et je me suis rendue compte, en fait, que les femmes qui venaient... Le maquillage est très populaire. Tout ce qui est cosmétique, c'est très populaire. C'est une industrie, voilà, on va dire, qui est très fleurissante. Mais, contradictoirement, je me suis rendue compte que la femme de tous les jours, 90% des femmes ne savaient pas se maquiller. Donc, c'est là où je me dis, il y a un décalage, parce qu'en même temps, c'est une industrie qui fonctionne très bien. Mais, contrairement à ça, la majesté des femmes ne savent pas utiliser le maquillage, ne savent pas mettre le maquillage à son service. Et ça, c'est vraiment à travers mon expérience chez Bobby Brown que je m'en suis rendue compte. À travers ma chaîne YouTube aussi, les commentaires ou autres, et c'est vraiment là où, après, l'idée a émergé, je pense qu'il y a vraiment un besoin, et pourquoi pas le mettre au service de ma communauté à travers ma chaîne YouTube. Ok, 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 c'est vraiment intéressant. Et du coup, parce que, je suis désolée, je ne t'ai même pas posé la question, tu me t'as dit que tu avais deux enfants, donc une petite fille et un garçon. Et du coup, en fait, c'est quand tu étais expatriée au UK, à Londres, que tu as vraiment changé totalement de carrière professionnelle. Avant, tu étais plus dans le salariat, si j'ai bien compris, c'est ça ? Oui, j'étais, je bossais dans un service client. Ok. Et bon, j'ai toujours fait, on va dire, des petits business à côté. Moi, j'ai toujours eu ce côté entrepreneuse. Et j'avais lancé ma marque de bijoux qui s'appelait Ketoko Design Paris, d'ailleurs, au passage. Et donc, quand je suis venue en Angleterre, c'était, j'étais dans cette optique-là. Je vais continuer à développer ça. Mais quand je suis arrivée ici, j'avais perdu complètement mes repas, mes repères, pardon. Quand j'étais à Paris, je savais où se trouvaient mes fournisseurs. Quand je suis arrivée ici, j'étais perdue. On a trouvé un coin ici, à Londres, où je faisais de la bijouterie. Mais ça n'avait rien à voir avec ce que, moi, j'avais l'habitude en France. Et du coup, voilà, j'ai perdu complètement mes repères. Et puis bon, après, entre-temps, j'ai commencé un blog qui s'appelait Real Business Woman. Où je parlais, justement, de développement personnel et d'entrepreneuriat féminin. Ah, ok. Voilà. Donc, je m'intéressais au monde de la beauté. Mais pour moi, je n'avais pas ma place. Parce que, bon, déjà, j'avais un certain âge, déjà à l'époque. Et je trouvais qu'il y avait déjà tellement de blogueuses beauté. Je ne voyais pas ce que, moi, ici, je n'avais pas apporté de plus, en fait. Et c'est vrai qu'inconsciemment, je me suis dit, « Oh, ce n'est pas très sérieux. » Tandis que de parler de business, développement personnel, je me dis, voilà, là, je pense que j'ai plus de valeur à apporter. Et c'est vrai que ce sont des sujets qui m'ont toujours intéressée. Parce que je me suis vraiment plongée dans le monde du développement personnel. En 2013, vraiment, quand je suis arrivée à Londres, où j'ai commencé à lire des livres comme « Père riche, père pauvre », comme « L'homme le plus riche de Babylone », comme « Think and Grow Rich » de Napoléon Hill. Vraiment, tout ça, ce sont des livres qui m'ont hortée. On mettra ces livres dans la description. Je mettrai ces livres dans la description. Si jamais il y a des personnes qui ont besoin d'aller lire ces livres, ça sera dans la description. Donc, tout ce qu'elle cite, il s'est… Donc, excuse-moi, je t'ai coupée. Non, mais il n'y a pas de mal. Et donc, ouais, voilà, j'ai été portée par tout ce qui est du numéro-là, commencer à apprendre tout ce qui est indépendance financière, éducation financière, toutes ces choses-là. Et c'est vrai que, bon, voilà, j'ai vraiment adoré. J'avais vraiment envie de partager ça avec d'autres personnes. Parce que, voilà, je découvrais un monde qui me passionnait complètement. Et d'où le blog Real Business Woman, où j'écrivais des articles et tout. Et c'est vrai que, très vite, bon, ce sont toujours des sujets qui me passionnent, mais je me suis rendue compte que le format article ne me correspondait pas. Au bout d'un moment, ça m'a vite lassée, en fait, d'écrire. Tout simplement. Bon, j'aime écrire, mais pas tant que ça, en fait. Voilà. J'aime écrire, mais pas tant que ça. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois dans le blog, j'ai décidé de faire une vidéo, de le poster sur Facebook. Donc, j'ai fait ma première vidéo ever. Où je suis partie, là, à côté de la rivière, pas loin de chez moi. Il y avait mon mari qui tenait le téléphone. Et j'ai fait une vidéo, on va dire, genre de développement perso, quand j'ai parlé. Et j'ai adoré l'expérience. Et j'ai dit, wow, mais en fait, c'est ça, mon truc. Moi, c'est la vidéo. C'est la vidéo. J'aime trop parler, en fait. J'aime trop parler. Cette connexion qui se crée à travers l'écran, l'image. Moi, j'adore connecter avec les gens. Et je me dis, ouais, je pense que je pourrais plus, on va dire, capter l'attention à travers la vidéo qu'à travers un article. Et puis voilà. Bon, puis après, quand j'ai découvert le monde de la beauté, c'est là où la connexion s'est faite. S'est faite. OK. Et du coup, en fait, c'est drôle parce que ce que tu dis, en fait, c'est vraiment lié au résultat d'aujourd'hui parce que tu es dans le coaching, tu aides des femmes à prendre confiance en elles, pardon, prendre confiance en elles, oui, là, le français, c'est compliqué, par la beauté. Et moi, ça me fait rire que ce soit cette question que tu as dit tout à l'heure, qu'est-ce que je pouvais apporter. Mais en fait, au UK, je ne sais pas si c'est pareil qu'en Irlande, mais en Irlande, il y a une forte… Les femmes ici, elles accordent beaucoup d'importance au maquillage. C'est un maquillage qui est très… Comment on va nommer ça ? En France, c'est un maquillage un peu plus naturel. En Irlande, c'est un maquillage qui est très voyant, les sourcils très marqués, un feu au niveau des paupières. Tu as toujours des paupières qui sont bien pleines de couleurs, etc. Et peut-être que les UK, c'était clairement pour toi parce que je sais que c'est un peu similaire en termes de mindset au niveau du maquillage. Oui, alors il faut savoir que moi, mon audience, je n'ai pas d'audience, on va dire, UK. OK. Donc, moi, mon audience, elle est principalement francophone. Bon, même si j'ai quelques personnes qui me suivent qui vivent en Angleterre ou autre, mais c'est une communauté, on va dire, internationale, mais francophone. OK. Donc, c'est logique puisque de toute façon, à travers mes réseaux ou ma chaîne, je m'exprime en français. Donc, c'est principalement les francophones qui vont me suivre et non pas du tout des personnes anglophones. Donc, je m'adresse à une communauté francophone. OK. Donc là, en fait, tu nous as vraiment plongé dans les débuts de comment tu étais tombée dans le maquillage, la chaîne YouTube. Et à quel moment tu as step au blog ? Parce que tu as un blog aujourd'hui que je vous mettrai dans la description aussi où on peut aller suivre et axer maquillage. Ça s'est fait au même moment ou pas du tout ? Oui, non. Alors, le blog, quand tu regardes le blog, on va dire, il n'a rien vraiment, on va dire, de plus que ce qu'il y a sur ma chaîne YouTube. Le blog, je l'ai mis en place. Pourquoi ? Parce que, pour une question de référencement aussi avec Google ou autre, pour justement être plus visible. Parce que, bon, Google, qui reste quand même le premier moteur de recherche, même si YouTube aussi est un moteur de recherche à travers la vidéo. Mais je l'ai mis en place pour pouvoir également y référencer mes vidéos, si une personne me recherche, qui a pu se me trouver. Mais après, au départ, bon, le blog, je voulais y apporter plus de choses, écrire des articles. Mais bon, je me suis rendu compte que non, il n'y a rien à faire. Écrire des articles, c'est difficile, d'autant plus que j'ai une liste email où, justement, bon, j'envoie des emails pour prévenir lorsque je sors une nouvelle vidéo ou autre. J'aimerais être plus active sur cette liste email, donc je n'arrive pas forcément à le faire. Donc, je ne voulais pas non plus encore me rajouter trop de trucs avec le blog. Donc, le blog est là, mais bon, il n'y a rien de plus, si tu veux, que ce qu'il y a sur ma chaîne YouTube. Mais ça me permet d'avoir une présence parce qu'il me fallait mon site byc.com. Et c'est là où, justement, je répertorierai mes vidéos, quoi. Histoire d'avoir aussi, on va dire, une plateforme à moi. Parce que YouTube ne m'appartient pas. Donc, c'est important que je puisse également avoir mon site où il y a mes vidéos également qui sont référencées, quoi. Ah oui, ça, c'est important ce que tu dis. C'est quelque chose que j'entends de plus en plus. Du coup, est-ce que tu as rencontré des challenges ? Parce qu'en plus, tu es maman, tu as YouTube, le blog, même si ce n'est pas… Tu donnes des cours aussi, j'ai vu. Est-ce que tu as rencontré des challenges à gérer un petit peu toutes tes multiples vies dans ce voyage, en fait ? Oui, oui, beaucoup de challenges. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à ça ? Oui, bien sûr. De toute façon, l'entrepreneuriat même, en général, c'est un challenge en soi, sans compter, oui, le fait d'être maman, d'avoir une famille à gérer à côté. Donc, oui, c'est un challenge sur beaucoup d'aspects. Parce que, bon, au départ… Alors, attends, par rapport à ta question, là, quand tu dis challenge, c'est vraiment, en général, c'est lié à l'aspect familial ou à l'aspect entre… Parce que, bon, c'est vrai que c'est vaste. En fait, je fais exprès de poser une question ouverte parce que c'est toi qui peux plus nous dire si peut-être ton plus gros challenge, ça a été au début le matériel, ou est-ce que ça a été créer la communauté, ou est-ce que ça a été financier… Enfin, je dis challenge parce que dans ton histoire, peut-être qu'il y a des challenges qui ont été plus impactants dans ton histoire que si quelqu'un fait la même chose que toi, avec le même type de profil que toi. Donc, c'est pour ça que je fais large. Et c'est par rapport à ton business, par contre. Je ne parle pas de challenge. C'est par rapport à ton business. Quel est ton challenge ? C'est vrai que je fais des questions trop larges. Non, non, non. C'était juste, moi, pour savoir sur quoi je pars parce que, bon, voilà. Je ne vais pas non plus partir dans tous les sens pour pouvoir bien répondre. Donc, oui, bien sûr, des challenges, j'en ai eu. Bon, au départ, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, je n'avais pas du tout pour optique de dire, ouais, je vais faire une chaîne YouTube, je vais en faire une carrière, je vais devenir influenceuse. Parce que, bon, même si moi, mon but au départ, ce n'était pas du tout, on va dire, le carrière d'influenceuse, ni de coach make-up, j'ai vraiment commencé ma chaîne YouTube par passion. Purement, j'avais juste envie de partager. Parce que c'est quelque chose, voilà, que j'adore faire. Avant de commencer ma chaîne YouTube, j'étais dans ma cuisine toute seule en train de me parler. C'est comme quand tu es enfant, que tu fais genre, tu prends un micro et tu ne sais pas. Eh bien, je faisais exactement la même chose, sauf que j'avais, j'étais à l'aube de mes 40 ans, quoi. Non, mais c'est... Donc, je me voyais parler d'une audience. Donc, j'étais dans ma cuisine, j'étais en train de parler toute seule. Ouais, bonjour, je m'appelle Baïsée. Et je m'épanouissais totalement là-dedans. J'étais là, ouais, j'aimerais trop, trop faire ça. Et je n'avais aucune, aucune optique de carrière derrière. J'avais juste envie de faire du maquillage parce que je savais que je kiffais ça. Et j'avais envie de le partager avec d'autres femmes comme moi, tout simplement. J'ai vraiment commencé comme ça. Donc, au départ, pour moi, c'était... Voilà, je faisais mes vidéos et tout ça. Je n'ai pas forcément... Enfin, comment dire... Je n'ai pas la pression par rapport à ça parce que je n'attendais pas forcément quelque chose derrière. Après, c'est venu... Bon, comme on va dire, je suis entrepreneuse dans l'âme. Enfin, c'est venu après... Enfin, voilà, naturellement. Voilà, par rapport au constat, comme je t'ai dit, que j'ai pu faire chez Bobo Blain, par rapport aux questions qu'on me posait. Mais c'est vrai que ça s'est fait naturellement. J'ai vraiment kiffé le processus sans chercher quelque chose derrière. Parce que bon, parce que c'est vrai que c'est long. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, c'est vrai que quand tu te mets la pression, tu te dis les chiffres, les machins, c'est clair que c'est facile de lâcher l'affaire parce que ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain. Donc, c'est vrai qu'il faut profondément aimer ce que tu fais. C'est vraiment un plaisir avant tout. Moi, je kiffais filmer les vidéos. Je kiffais les poster. Je kiffais partager. Voilà, au départ, bon, je n'ai pas beaucoup de commentaires. Il ne se passait pas grand-chose au début. Voilà, mais bon, je continue malgré tout. Quand j'avais un commentaire, j'étais super contente. Donc, c'était cool, quoi. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à avoir un petit peu de, on va dire, de personnes qui me suivaient, que j'ai commencé à avoir, bah ouais, effectivement, ce serait pas mal de voir comment je vais pouvoir aider ces femmes-là et le monétiser parce que c'est vrai que moi, tout ce qui est influenceur, avec les marques et tout, ça ne m'a jamais attirée, en fait. Ça ne m'a jamais attirée, encore une fois, pourquoi ? Parce que c'est le côté indépendant. Je ne voulais pas dépendre des marques. Ok, ok, ok. Moi, je suis une passionnée de la liberté. Voilà. Ah là là, attends, attends, je vais écrire, j'adore. Il y a des phrases comme ça, j'aime trop écrire. Passionnée de la liberté. Déjà, j'adore le mot passion. De la liberté. Ok, excuse-moi, je te laisse reprendre. Et c'est vrai que le modèle que l'on connaît aujourd'hui d'influenceur, où c'est des collabs avec les marques et machin et tout, j'ai vraiment, vraiment du mal. J'ai déjà été approchée un petit peu, j'ai fait vite fait, enfin, ce n'est pas vraiment des collabs où on m'envoyait des produits, où j'en ai parlé vite fait, mais en fait, j'arrive, ça. Je n'attrape pas, c'est le truc parce qu'on va te dire, voilà, bon, à la fois, il fallait faire un poste. Voilà, moi, je n'aime pas qu'on m'impose, en fait, les choses. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression de perdre en spontanéité. Et moi, ce qui me caractérise, c'est ma spontanéité, en fait. C'est ça, c'est le fait d'être libre, de dire ce que j'ai envie de dire. Au moment où j'ai envie de le dire, mais avoir des postes programmés, tu dois poster tel jour, machin et tout, or, moi, ça me gave, en fait. Donc, j'ai du mal. Même si, des fois, je me dis, ouais, bon, peut-être que si je faisais un effort, que je regardais, peut-être que ça me ferait un revenu complémentaire, mais je me rends compte, en fait, que, je ne sais pas, ça ne me va pas. Donc, je me dis, il faut aussi que je trouve un moyen de pouvoir moi-même monétiser, justement, mon audience pour pouvoir en vivre, parce que si je n'arrive pas à le faire, je serai toujours obligée de travailler à côté. Et si je bosse à côté, faire autre chose, je ne vais pas pouvoir vraiment m'y mettre à fond et développer ça. Or, je sais que j'ai besoin d'avoir du temps pour développer ça, parce que je me dis, oui, mon audience, elle a besoin de moi de m'y mettre à fond pour pouvoir leur donner ce que j'ai de meilleur. Et c'est vrai que quand j'ai vu qu'il y avait un besoin, c'est là où l'idée m'est venue. Donc, j'ai commencé par faire des cours en ligne. Moi, j'ai toujours été convaincue de la puissance, justement, de tout ce qui est business en ligne. Voilà, dire que, bah oui, parce qu'aujourd'hui, on vit à un monde. Moi, je suis en Angleterre. La majorité de mon audience, bon, se trouve en France, en Afrique, un peu partout dans le monde. Donc, je me dis, non, je ne peux pas dire, je vais faire des classes, masterclass où il faut venir physiquement. Et ça te limite dans le nombre de personnes que tu peux toucher. Donc, je pense qu'il faut venir avec son temps. Donc, moi, dès le départ, j'ai toujours envisagé, justement, de faire des cours en ligne, quoi. Donc, j'ai commencé, j'ai créé un premier programme qui s'appelait Makeup Starter. Puis, j'en fais un autre focalisé sur les yeux. Voilà, que j'ai partagé avec mon audience, qui sont bien vendus, d'ailleurs. Mais j'ai vu une limite à ça. Pour moi, la limite de ça, c'est le côté communautaire. C'est-à-dire, c'est que les filles, elles achetaient leur programme et tout. Mais derrière, je n'avais aucune... Je me dis, est-ce que derrière, elles vont regarder les vidéos que j'ai faites ? Et ensuite, surtout, est-ce qu'elles vont pratiquer ? Est-ce qu'elles vont mettre en pratique ? Ah ! Voilà. Donc, il y avait le côté un peu aussi isolement. C'est qu'ok, elles achètent le programme. Ok, bon, très bien. Mais ensuite, il se passe quoi après ? Il se passe quoi ? Et j'avais fait... Comment dire ? Avant la Black Beauty Academy, j'avais fait ce que j'appelais le club privé by Céparis, où c'était aussi un système à abonnement, où j'avais quelques membres et tout. Mais bon, après, c'est vrai qu'au départ, ça m'a vite épuisée parce que c'était un manque d'organisation. Il y avait les vidéos YouTube à faire et il y avait le club privé by Céparis. Mais c'est vrai que ça a été une super expérience parce que j'avais déjà vu le côté communautaire. Et enfin, voilà, les filles étaient là, elles échangeaient entre elles. Et c'est vrai que c'était vraiment super. Mais bon, après, j'ai arrêté parce que justement, je n'arrivais plus. C'était vraiment un problème d'organisation, quoi. J'étais un peu dépassée. Et donc, j'ai arrêté. Mais ça m'avait donné déjà une première expérience. Et je pense que c'est bien aussi de tenter les choses, de faire. Parce qu'après, bon, tu gagnes en expérience et au fur et à mesure, tu progresses. Ça te permet aussi de mieux connaître ton audience. Voilà, il faut faire. Même si ce n'est pas parfait. Et c'est vrai que ce que j'aime dire, il vaut mieux faire, même si ce n'est pas parfait, que de ne pas faire. Donc, parce que... Il faut noter, là. Attends, ça, elle a dit quelque chose. Il faut noter, hein. Vous savez, c'est ma phrase, mais elle a raison. Il faut faire, là. Il faut faire. Si vous avez un projet, 2021, confinez ou pas, lancez-vous. Oui, il faut. Parce qu'on apprend beaucoup. Et c'est vrai que j'ai beaucoup appris. Enfin, voilà. Moi, je n'ai pas peur de me lancer. Quitte à me planter, ce n'est pas grave. On se relève. On recommence, mais on le fait différemment. On aura appris quelque chose. Et c'est vrai que j'ai beaucoup appris. Parce que c'est vrai que le chemin, il a été... Voilà. Et ce n'est pas fini. Je continue à apprendre. Mais c'est vrai, oui. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Parce que même avec une audience, ce n'est pas évident de pouvoir proposer ces produits, de pouvoir monétiser et tout. C'est un long chemin. Et je continue à me battre, même encore aujourd'hui. Ce n'est pas facile du tout. Ce n'est pas facile du tout. Mais ce qui est cool, c'est qu'aujourd'hui, quand même, tu as ta communauté. Et surtout, tu as quand même trouvé un petit peu ton fil conducteur, ta recette à toi. Et tu es libre aussi. Maintenant, tu es plus salariée. Je ne dis pas que le salariat, c'est une prison, d'accord ? Juste pour ceux qui sont salariés. Je dis juste, tu as trouvé quelque chose qui est en accord avec ton style de vie et avec ce que tu voulais, toi. Oui, complètement. Alors moi, ça, c'était mon rêve. Avant, en tout cas, moi, quand j'étais salariée. Parce que... En tout cas, pour moi, le salariat, c'était une prison. Pour moi, ça l'était. Ce n'est pas pour tout le monde. Tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Il y en a qui s'épanouissent complètement dans le salariat. C'est très bien comme ça. Il en faut aussi. Mais moi, avec mon état d'esprit, moi, c'est quelque chose... Non, parce que pour moi, le salariat, travailler pour quelqu'un... Enfin, je me coupais, en fait, de ma capacité à apporter de la valeur au monde. Voilà. C'était vraiment ça. Pour moi, j'étais convaincue, au fond de moi-même, que j'avais énormément de choses à apporter au monde. Et que non, moi, ma vie, ce n'était pas être assise dans un bureau et répondre au téléphone dans un service client. Pour moi, il s'est dit non, tu as autre chose à apporter au monde. Tu as plein de choses à partager. Et pour moi, ça, ce n'était clairement pas possible. Donc, ça s'est fait au fur et à mesure. Mais je pense que j'étais destinée à ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose en quel je crois. Pour moi, c'était vraiment ma mission de vie. Je devais trouver ça. Ah oui, non, mais complètement. Donc, il fallait que ça se traduise par mon départ en Angleterre, par toutes ces choses-là qui, au fur et à mesure, m'ont amené à ce que je fais aujourd'hui. Pour moi, ça devait se passer comme ça. J'étais destinée à ça. Et oui, aujourd'hui, je me sens libre parce que je fais ce que j'aime. Avant tout, je travaille pour moi. Après, bon, voilà, on parlait des collabs. Je ne dis pas que je n'en ferais pas, bien sûr, parce que c'est vrai que j'ai du mal. J'ai du mal avec ça parce qu'à partir du moment où on me dit il faut faire ça, ça, ça. Voilà, moi, vraiment, que ce soit une marque que je kiffe à mort et que vraiment, voilà, c'est des produits que j'utilise déjà. Mais ce n'est pas quelque chose que je vais forcer parce que je sais que ça ne me correspond pas à la base. Moi, voilà, j'ai envie d'avoir cette liberté-là. donc oui, aujourd'hui, je suis totalement épanouie. On continue, bah oui, de se battre pour faire grandir la communauté et pouvoir vraiment, parce que bon, oui, j'ai envie, mais bon, je ne roule pas non plus sur l'or. Ce n'est pas non plus, voilà, parce que oui, c'est important de le préciser parce que moi, pour pouvoir continuer à faire ce que je suis en train de faire, il faut que mon business grandisse aussi. C'est important parce que je ne pourrais pas continuer à faire ce que je veux, avoir cette liberté-là parce que bon, c'est vrai que souvent, les gens, ils ont peur de parler d'argent parce que c'est aussi, comment dire, sont des pensées limitantes à travers l'éducation qu'on a pu avoir. On a pour beaucoup, surtout en France, l'argent, c'est tabou, alors que ça ne doit pas l'être. C'est une forme de liberté. L'argent, c'est un outil, ce n'est pas une fin en soi. Moi, j'adore, j'adore ce que tu dis là. J'aime beaucoup. Non, c'est vrai, c'est... Bah oui, parce que moi, aujourd'hui, pour me permettre de continuer à faire ce que je fais, de pouvoir continuer à aider ces femmes-là, tout ce que je suis en train de faire à travers la Black Beauty Academy, il faut que mon business fonctionne. Il faut que ça marche. Si demain, je ne gagne plus d'argent, si ça ne fonctionne pas, je serai obligée de faire me mettre la crée sous la porte. Et donc, du coup, ça va rendre malheureux beaucoup de personnes. Ah bah oui. Que ce soit moi ou les autres. Donc oui, il faut que ça continue à grandir parce que, bah oui, toutes ces femmes que j'aide, il faut que je puisse continuer à accomplir ma mission. Et ça, il faut aussi que le business grandisse, forcément. Et du coup, ça, c'est une bonne transition pour arriver. J'avais une question à te poser, c'était, je pense, comme tout le monde, surtout au UK, on est dans le COVID, on est dans le confinement. En mars, ça fera personnellement pour moi un an que je serai en télétravail et quasiment confinée. Moi, dans mon expérience personnelle, j'ai constaté que depuis le confinement, j'ai fait cette erreur de moins me maquiller, tu vois. Et comment tu penses qu'aujourd'hui, malgré le confinement, malgré le télétravail, tu peux aider les femmes justement à continuer à ne pas perdre cette habitude de se maquiller, de reprendre, enfin, j'ai pris des mauvaises habitudes en me disant, j'ai un peu la flemme aujourd'hui. Et je ne sais pas, je pense qu'il y a plein de femmes comme moi qui doivent avoir ce ressenti-là. Et comment toi, aujourd'hui, tu arrives pour aider des gens comme moi qui peuvent dire j'ai la flemme, ça ne sert à rien, je ne sors pas, à part qu'il y a des Zoom meetings au travail, mais tu vois. Oui, alors très bonne question et j'ai beaucoup de choses à te dire sur ce point-là parce qu'effectivement, oui, c'est quelque chose qui s'est présenté avec le confinement, avec le port du masque. Voilà, le premier réflexe forcément que l'on va avoir, de toute façon, ça raconte, tu se maquilles, tu mets le masque, ça ne se voit pas, puis il y en a plein dans le masque et tout, ce n'est pas agréable. Ce que je conçois, et c'est vrai, c'est vrai, quand tu te maquilles, oui, tu n'es pas motivé à porter le masque. Quand tu es chez toi, H24, tu n'es pas motivé à te maquiller parce que tu te dis mais de toute façon, ça sert à quoi ? Je ne sors pas, etc., etc. Alors maintenant, on en revient à ce que je disais tout à l'heure où le maquillage, justement, c'est bien plus qu'un artifice, d'accord ? Le maquillage, c'est avant tout un outil de développement personnel, tu vois ? C'est bien plus que ça. Donc justement, là maintenant, on ne sort pas, on ne sort beaucoup moins parce que voilà, le confinement, même nous là actuellement, on est enchaînés. Enchaînés, ouais. Alors maintenant, justement, je pense qu'il arrive un moment où il faut arrêter de subir les choses, d'accord ? Le fait de se maquiller, il faut le faire avant tout pour soi et non pas parce que tu as un objectif, tu dois sortir dehors ou parce que voilà, tu vas le faire pour les autres parce que si tu ne le fais pas pour toi, tu te dis, oui, je veux me maquiller parce que je sors. Voilà, donc je pense que c'est important même si tu restes chez toi, de faire, moi ce que j'appelle, ce que j'ai baptisé d'ailleurs au sein de la Bec Guitia Académie, une séance de méditation artistique. Pour moi, c'est vraiment ça, le maquillage. Pourquoi ? Parce que tu prends ce temps-là pour toi. Tu te poses même si tu ne sors pas et alors, tu le fais pour toi. C'est un moment de relaxation. C'est un moment que tu vas passer avec toi-même et le fait de se maquiller, tu vas apprendre à encore mieux te connaître parce que quand tu te maquilles, tu vas te rendre compte que tu vas apprendre à connaître encore mieux les traits de ton visage parce qu'il y a des choses auxquelles tu ne vas pas prêter attention ou quand tu vas te maquiller, tu vas te rendre compte de certaines choses. Moi, par exemple, à force de me maquiller, je me suis rendu compte par exemple que mes paupières étaient différentes, que j'avais un pli sur une paupière que je n'avais pas sur l'autre. Pourquoi ? Parce que quand je me maquille, quand je fais des maquillages un peu plus techniques, des cut crease ou autre où tu as besoin d'avoir une certaine symétrie, eh bien, je me rends compte « Ah, mais attends, mais là, j'ai ce pli mais ça, je ne l'aurais jamais remarqué si je ne me maquillais pas. » Donc, c'est vraiment se prendre ce temps pour toi, tu te poses, tu fais « Bon, voilà, maintenant, je vais me maquiller aujourd'hui, mais je vais le faire pour moi. » Et tu verras que rien qu'en te maquillant, même si tu restes chez toi, comme je le disais, tu vas changer dans ton attitude. Tu vas prendre plaisir à te regarder. Je ne dis pas attention que tu ne prends pas plaisir à te regarder lorsque tu n'es pas maquillée parce qu'encore une fois, il faut apprendre à s'aimer avec ou sans maquillage. Moi, je suis totalement à l'aise avec ou sans maquillage. Quand je fais mes vidéos YouTube, tu me vois mon visage sans. Je n'ai aucun complexe à me montrer la peau nue telle que je suis. D'ailleurs, là, elle n'est pas maquillée et je peux vous dire qu'ici, elle est en face de moi. Elle n'est pas maquillée. Très belle peau. Franchement, très belle peau. Ça préfère une pub pour les skincare routines. Vraiment. Je te remercie. Je te remercie. Oui, donc non, il est important vraiment de se sentir belle avec ou sans maquillage. Le maquillage, c'est un outil qui est là pour venir justement sublimer cette beauté comme je le dis. Cette beauté, elle est déjà là. Donc oui, même si tu es en confinement que tu ne sors pas, tu te maquilles avant tout pour toi parce que tu vas te sentir bien. Tu vas prendre un temps pour toi parce que maintenant, on prend de moins en moins de temps pour soi. C'est toujours le reste qui va prévaloir avant soi. Le maquillage, c'est tout ça. Je ne sors pas, je reste à la maison. Oui, et alors ? Et alors ? Tu le fais pour toi. Tu vas sublimer ta beauté, tu vas prendre plaisir à te regarder et ça, c'est important de se recentrer sur soi et encore plus maintenant. Le fait d'être chez soi, tu as plus de temps. Souvent, avant le prétexte, je n'ai pas le temps. Je vais bosser le matin, je suis dans le speed, je n'ai pas le temps de me maquiller, je n'ai pas le temps de consacrer des minutes à mon maquillage. Mais là, tu n'as plus d'excuses, tu es chez toi. Il n'y a plus d'excuses en fait, tu vois ? Et c'est là où on se rend compte que même avant, eh bien, c'était que des excuses. C'est vraiment, tu as raison. Oui, c'était que des excuses. Prends le temps, pose-toi, essaye de faire différents types de maquillage mais en même temps. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aussi t'amuser. C'est que tu vas aussi t'amuser. Il y a aussi ce côté, bah oui, divertissement parce que bon, le maquillage, c'est ça aussi. Tu vas explorer des couleurs, des textures et c'est le côté fun. On a tendance à prendre le maquillage trop au sérieux, à vraiment en faire parfois un rejet aussi. Mais pourquoi ? Parce qu'encore une fois, c'est le regard de l'autre. Le maquillage a toujours été stigmatisé depuis la nuit des temps, depuis les grands philosophes comme Socrate, il me semble. Je l'avais parlé à un moment donné. J'avais fait d'ailleurs une vidéo là-dessus où je disais justement que le maquillage n'était pas superficiel mais essentiel. Pourquoi ? Parce qu'il a toujours été vu comme une manière de duper les hommes et ça, c'était Socrate qui le disait, une manière de duper les hommes. Donc, si tu veux, les femmes ont intégré ça aussi inconsciemment où on va même se dédouaner et se dire « Oh non, mais moi le maquillage, non, non, mais tu sais, moi je ne me maquille pas trop, je mets juste un peu de gloss vite fait. Moi le maquillage, non, 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 moi je veux dire naturel. Voilà, c'est ça naturel. Mais pourquoi ? Parce que c'est les hommes souvent qui ont critiqué le maquillage. « Oh non, mais moi je n'aime pas les femmes qui se maquillent trop là, qui mettent trop de peinture, de machin. » Mais en même temps, un homme qui voit une femme joliment maquillée, après, c'est le premier qui va se retourner pour la regarder. Mais voilà, c'est pour ça que dès qu'un homme voit sa femme qui commence à se maquiller, tout ça, il n'aime pas trop. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'elle se met en valeur. En faisant ce qu'elle va se mettre en avant, elle va attirer les regards. Donc de ce fait, la femme, elle a intégré ça elle-même et elle-même s'auto-sabote, n'accepte pas le fait de se maquiller. Elle n'assume pas le fait de se maquiller parce que tout de suite, elle a peur d'être critiquée. « Tu en mets une tonne sur ton visage, tu mets tout ça. » Mais même moi, je le vois dans mes commentaires, surtout Facebook, où je vois une grosse différence entre les commentaires que je peux avoir sur YouTube, Instagram ou Facebook. Alors Facebook, là tu as de tout. C'est là où tu… on va dire les critiques où vraiment les gens parlent. Mais en même temps, c'est bien parce que tu te rends compte si tu veux de la mentalité des gens. « Oh là là, ok, le résultat, je ne me vois pas mettre une tonne de produits sur mon visage. » Voilà. Mais pourquoi ça, encore une fois, ce sont des pensées limitantes qui ont été construites inconsciemment ou parce que, voilà, en mettre une tonne sur le visage. Mais parce que c'est ce qu'on t'a appris depuis que tu es petite petite. Mettre du maquillage où on va dire beaucoup, ce n'est pas bien. Et je le conçois parce que moi-même, à un moment donné, moi, au départ, je ne mettais pas de fond de teint sur mon visage. Je ne mettais que de la poudre parce que pour moi, mettre du fond de teint, c'est porter un masque. Tu vois ? Et j'avais peur de m'habituer à mettre du fond de teint parce que je me dis, « Ah, mais le jour où je n'en mets pas, je ne ressemble à rien. » Il ne faut pas que je m'habitue à ça. Donc, ce sont des barrières aussi qui font que tu n'arrives pas à progresser en maquillage, que tu n'arrives pas à passer à un autre level parce qu'inconsciemment, il y a des produits que tu vas refuser de mettre sur ton visage de peur que ça fasse trop, de peur de trop en mettre. Donc, il y a surtout beaucoup de ces barrières mentales qui font que eh bien, on n'arrive pas à se maquiller ou on n'arrive pas à progresser. non pas qu'on ne soit pas doué parce que souvent, la phrase qui va souvent revenir, « Je suis nul en maquillage, de main gauche, je n'y arrive pas. » Non, ce n'est pas une question de capacité, c'est une question de blocage mental qui fait qu'on n'arrive pas à passer outre les pensées limitantes que l'on a pour pouvoir justement se maquiller et même si tu en mets une tonne. Et alors, à partir du moment où le résultat te plaît, tout est une question de résultat. Oui, parce qu'on veut l'argent, le beurre et l'argent du beurre. On devrait pouvoir être maquillé comme ça, avoir cette maîtrise et tout. Oui, mais pour arriver à ce résultat-là, oui, il faut mettre un correcteur, oui, il faut mettre un fond de teint, oui, il faut mettre ça, oui, il faut mettre cette toute, oui, il faut mettre ci, oui, il faut mettre ça. Il y a certaines étapes par lesquelles tu devras passer pour arriver à ce résultat-là. Maintenant, tu dois accepter de pouvoir, oui, mettre tout ça sur ton visage si tu veux arriver à ce résultat-là. Mais ensuite, ce n'est que du maquillage. avec ça, tu vas intégrer une routine justement de démaquillage qui fera, qui fera que justement aussi tu auras une belle peau. Parce que souvent, on croit que à mettre trop de maquillage, c'est ce qui bousille ta peau. C'est faux. C'est le fait de mal se démaquiller. Souvent, et d'ailleurs, parce que bon, j'ai fait pas mal de recherches et tout ça, mais souvent, les personnes qui ont les plus belles peaux sont celles qui se maquillent le plus. Tu as raison, les stars, il y a beaucoup de stars qu'on voit, des actrices, elles sont maquillées tout le temps, mais leur peau, elle est belle. Moi, t'es en face de moi, je te vois, t'as une peau, elle est lisse, il n'y a aucun problème, elle n'a pas l'air, elle est bien quoi. Oui, mais alors, pourquoi ? Parce que justement, à partir du moment, déjà quand tu te maquilles souvent, il faut te démaquiller. Et quand tu te démaquilles, que tu as vraiment intégré une routine de démaquillage performante, ta peau, tu vas la nettoyer en profondeur beaucoup plus souvent qu'une personne qui ne se maquille pas ou peut, parce que tu, ah, c'est ta impression parce que tu n'es pas maquillée ou machin, tu vas faire, on va dire, un nettoyage basique. Or, la peau, elle a besoin d'être nettoyée aussi en profondeur et du fait justement de devoir se maquiller, il y a plus d'effort qui est fourni dans le soin de la peau. Et au final, oui, c'est très important. Et pour avoir le résultat flawless que tu veux en make-up, la peau, c'est très important. Voilà. Si tu as une très belle peau, tu n'as pas forcément... Enfin, en en faisant moins, tu vas vraiment pouvoir avoir un bon aspect. Bien sûr. Ah, j'adore, j'adore. En tout cas, là, vous avez vu, elle nous a fait un speech pour se motiver et pas se motiver. Moi, je me motive que quand il y a des conférences avec le travail, je fais l'effort de me maquiller, de me coiffer. Bien, je suis toujours coiffée, mais me maquiller, je fais cet effort-là. Mais tu me motives à me dire, au lieu de le faire trois fois, enfin, deux fois par semaine, à le faire peut-être trois fois, quatre fois, et puis après, on verra si on peut faire plus. Oui, tu fais pour toi, d'abord. Tu fais pour toi. Et j'avais une question, du coup, tu ne l'as pas abordée, mais parce que tu as une particularité, tu es sur YouTube, tu es une femme noire, tu as les cheveux courts. Puis, il faut le dire, quand même, le marché de la beauté, en tout cas, en termes de maquillage, j'ai l'impression que c'est saturé. Je ne sais pas si c'est juste moi, mais j'ai l'impression que c'est saturé et très concurrentiel. Mais tu as quand même réussi à trouver ta voie, etc. Est-ce que tu trouves que, par exemple, tu as des bons retours de femmes noires qui peuvent se dire, ah ben voilà, j'ai quelqu'un vers qui je peux peut-être trouver des problématiques, ne serait-ce que, je ne sais pas, anti-CERN, ou bien trouver une bonne carnation de fond de temps. Il y a de moins en moins ce problème-là de nos jours, mais pour certaines, ça peut être encore un challenge. Est-ce que tu as trouvé que c'était vraiment un avantage pour toi, sur YouTube en tant que femme noire ? Alors, bon, saturé, je dirais oui et non. Alors, je dirais qu'il y a beaucoup de chaînes beauté, etc. Et je pense d'ailleurs que si quelqu'un aujourd'hui décide de démarrer une chaîne beauté, je pense qu'il ne faut pas se freiner parce que ce qui fait la différence, eh bien, c'est toi. Nous sommes tous uniques et nous avons tous quelque chose à apporter. Et s'il y a du monde déjà qui fait ça, eh bien tant mieux. Ça veut dire qu'il y a un besoin, qu'il y a une demande. Je pense qu'aujourd'hui, comment dire, il vaut mieux se lancer dans un domaine où il y a déjà beaucoup de contenu là-dessus, il y a déjà pas mal de choses. Peut-être que dans quelque chose où il n'y a rien, tu te dis oui, je vais innover. Pour moi, c'est beaucoup plus difficile d'innover que de pouvoir justement améliorer quelque chose qui est déjà existant en apportant ta touche personnelle à toi. Parce que ce qui fera la différence, c'est toi en fait. C'est toi, c'est ta personnalité. Voilà, ça va s'imposer. Moi, je n'avais pas de stratégie particulière quand j'ai commencé, après bon, le fait que j'ai le crâne rasé, je pense que ça attire l'attention. Juste ça, bon après, voilà, si ton contenu il n'est pas bon, soit ce que j'ai le crâne rasé, enfin voilà. C'est sûr. Après, je pense que au fur et à mesure, ce qui m'a, on va dire, démarquée par rapport aux autres YouTubeuses, c'est le côté pédagogique qu'on ne va pas forcément retrouver. C'est que ce qu'on peut voir, c'est plus, on va dire, les influenceuses, voilà. Bon, je fais aussi du contenu on va dire, influenceur type où je vais faire des revues de produits, je vais faire des tutos make-up, mais ma façon d'aborder un tuto make-up va être différente de la façon dont, on va dire, une autre YouTubeuse va l'aborder. C'est-à-dire que je vais rentrer plus en détail dans les explications, je vais vraiment, comment dire, mais aussi me mettre dans la peau de la personne, si tu veux, aussi qui débute. Je vais essayer de faire simple, je ne vais pas vraiment faire des termes techniques à fond. non, pourquoi ? Parce que moi-même, je suis autodidacte et moi-même, je suis passée par là. Donc, je pense que moi, vraiment, ce qui a fait ma différence c'est le côté pédagogique, en fait. C'est vraiment ça dans mes explications ou autre. Et c'est vrai, et c'est ce qui naturellement aussi m'a poussé vers le métier de coach make-up que je me suis créée moi-même, en fait, tout simplement, qui s'est imposé à moi. Et je dirais peut-être ton peps aussi, parce que moi, je te suis du coup sur les réseaux depuis la fin l'année dernière, sur Instagram. Vous savez, c'est mon application favorite au monde, mais bref. Et moi, j'ai vu beaucoup de tes stories et moi, ce que j'aime dans tes stories, déjà, j'aime bien le fait que tu fasses des challenges où les femmes partent sans maquillage et avec maquillage pour qu'on voit. J'ai vu, tu avais fait un challenge comme ça récemment. Et aussi, tu as une façon d'apporter, c'est bon, moi, quand je vais sur tes stories, je sais que ça va être peps. Tu as une voix qui est là, on est là, c'est peps, c'est coloré, c'est sympa en fait. Et je pense que ça, ça fait aussi la différence. On voit ta personnalité. je suis d'autres youtubeuses make-up comme Jackie Anna. Pour moi, vous n'êtes pas la même chose. Vous êtes deux personnes différentes, vous avez deux personnalités différentes et j'aime bien ceux-là. Donc finalement, pour répondre à la question, pour toi, c'est vraiment la personnalité de chacun qui fait la différence dans le contenu beauté notamment. Bien sûr, c'est vraiment, si tu as envie de faire de la beauté, fais de la beauté, ne te freine pas parce que tu dois, il y en a déjà un milliard. Et voilà, moi au départ, c'est ce que je m'étais dit mais je me dis heureusement que je ne l'ai pas. Même moi, je me suis posé l'accent de ce que je vais apporter. Moi, en plus, j'ai apporté quelque chose en plus et ça se fera au fur et à mesure. Il faut juste être soi, juste être soi, même si au départ, ce n'est pas évident parce que le plus dur quand tu fais des vidéos ou autre, c'est d'être soi-même en fait parce qu'on parlait à une caméra, quand tu commences, tu es coincé. Tu as du mal à être toi-même et le plus difficile justement, c'est d'être soi-même. Et je pense qu'une fois que tu as trouvé ton ton, bon après ça, ça vient en faisant encore une fois, c'est au fur et à mesure. Et après, bon voilà, les jeux, ils vont s'attacher avant tout à une personne. Ils vont vraiment s'attacher à ça donc c'est important d'avoir ce côté authentique parce que voilà, justement, comme tu parles de personnalité, c'est vrai que bon, moi je suis quelqu'un de très, voilà, moi je ne sais pas faire semblant, moi la façon dont tu me vois là, la façon dont je parle là, c'est comme ça, c'est de cette manière que je suis dans la vie. Moi c'est comme ça qu'on me connaît et c'est ce que je transmets donc c'est vrai que les gens sont beaucoup attachés à ma personnalité et je fais, oh là là, vraiment c'est quelqu'un on aimerait bien t'avoir comme amie. C'est vraiment ce côté-là où les gens ils vont s'attacher à ça en fait. Et je pense qu'on a tous quelque chose à apporter et il faut y aller quoi, il ne faut pas avoir peur. Si c'est vraiment ce que tu kiffes, en tout cas, il faut le faire quoi, qu'il y ait du monde ou pas, fais-le, tu sauras te démarquer d'une manière ou d'une autre quoi. Vous avez entendu, noter les conseils, ça c'est important, je vais le noter. De toute façon, vous savez la tradition, après je vous mettrai sur Instagram les phrases clés qui peuvent nous aider tous. On arrive déjà à la fin, c'est horrible parce que j'ai l'impression que ça ne fait que deux minutes qu'on a commencé. Pas du tout. Alors aujourd'hui, il y a un petit game qu'on a introduit à la nouvelle saison 2, c'est My Favorite. Donc tu vas nous dire quelle est ta coiffure préférée, déjà. Ensuite, ton make-up du jour et de nuit préférée. Alors du jour, je vais préciser, on va imaginer une situation avant le Covid où tu sors entre copines, make-up du jour préféré et make-up de nuit. voilà, la Saint-Valentin est passée mais normalement... Alors, au départ, tu avais dit quoi ? On va faire. Premièrement, ta coiffure préférée. Voilà. Alors ma coiffure préférée, je pense que tu ne seras pas étonnée, c'est celle que j'ai. C'est celle que j'ai, c'est mon crâne rasé. Alors ça, vraiment, il n'y a pas photo. Avant, je faisais des tissages et tout. Avant, je me coiffais beaucoup et tout ça. Mais vraiment, moi, quand je me suis rasée le crâne, c'est vraiment, je me suis libérée, je me suis affranchie, je me suis... Et c'est vraiment, voilà, c'est comme ça que je me sens le mieux. Même quand mes cheveux commencent à pousser un petit peu, oh là 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 ! Il faut que je me rase, quoi. Il faut, voilà. Moi, c'est vraiment dans cet appareil-là que je me sens la plus puissante, même si je sais que t'en as certains qui ne le comprennent pas, qui ne le comprennent pas, mais c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà, moi, c'est... En tout cas, pour moi, ça, c'est ma coiffure préférée. Et ça te va bien aussi. Merci. Donc ça, on va dire que ça aide aussi. Et, my favorite makeup pour a daily basis day ? Alors, moi, mon makeup vraiment que j'adore, d'ailleurs, j'ai fait une story Insta il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, ça a tellement plu que du coup, je l'ai filmé. Ça sortira... Là, au moment où on parle, normalement, c'est déjà sorti sur ma chaîne YouTube. C'est ma signature makeup look. OK. Alors, vous l'aurez dans la bios aussi comme ça. Vous pourrez aller copier. Voilà. Normalement, ça devrait être sorti. Normalement. Mais en tout cas, c'est déjà filmé et tout ça. Alors, en fait, c'est très simple, des tons neutres. Alors, par contre, le teint, le teint travaillé. Parce que le teint, c'est ce qui fait tout. Quand le teint est super bien travaillé, après, il n'y a pas besoin de faire grand-chose sur les yeux ou même sur les lèvres. juste que le teint soit neutre. Donc, le teint anti-cerne, bien sûr, pour avoir l'air, voilà, bien réveillé, bonne mine. Sur les paupières, alors, c'est très simple. Tu peux juste prendre du blush pour pouvoir réchauffer les paupières ou un fard à paupières qui se rapproche d'une couleur de blush dans les tons chauds, terracotta ou même de l'orange parce que ça, l'orange sur les peaux noires, c'est juste sublime que tu vas mettre sur tes paupières. Tu peux utiliser la même couleur en blush. Également, ton neutre, rouge à lèvres, un petit ombreux dans les tons bordeaux avec du nude au centre, un petit gloss. Enfin, voilà, c'est quelque chose de simple à faire. C'est des couleurs qui sont passe-partout. enfin, voilà, ça, c'est vraiment my go-to make-up look. OK. Bon, on a noté, franchement, c'est... On ira voir la vidéo. Et ton make-up night, like make-up night, un petit peu soirée où on veut briller, quoi. Ben alors, make-up, bon, toujours le teint nickel, franchement, ça, le teint... Voilà, le teint nickel. Bon, après, ça peut être un smoky parce que c'est vrai que le smoky, tout de suite, voilà, c'est soirée ou autre. Après, si c'est pas... Si on ne part pas sur un smoky, on va mettre un fard, enfin, irisé. Et j'aime bien le doré parce que, ben, le doré, encore une fois, c'est passe partout. Et puis, c'est vrai que quand on met du doré sur les yeux, après, pour le rouge à lèvres, ça offre un plus large choix, pardon, de rouge à lèvres. Avec du doré sur les yeux, tu peux mettre n'importe quelle couleur de rouge à lèvres. Et ça va passer. Et encore une fois, sur la peau noire, parce que c'est vrai que, ben, moi, mon audience, voilà, moi, je m'adresse principalement aux femmes noires. Donc, c'est vraiment du doré sur les yeux. Pas besoin forcément de faire un maquillage de fou sur les yeux, un fard irisé doré et sur les lèvres. ensuite, ben, écoute, ton imagination sera ta lénite. Tu peux mettre du rouge, du bordeaux. Bon, moi, j'adore tout ce qui est ombre, lips. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est quelque chose qui est facile à faire mais qui tout de suite donne une autre dimension aux lèvres. Simplement. OK. Donc, ombre et puis, ben, une petite touche de gloss quand même. Je trouve que le gloss, ça fait un bon bon soirée. et ça donne un petit kick supplémentaire. Ces derniers temps, on était beaucoup, beaucoup sur le mat. Même moi, j'étais beaucoup sur le mat parce que c'était très à la moine mais là, je reviens de plus en plus sur le gloss. Je trouve tout de suite que ça en jette quoi. Excuse-moi, je claque des doigts en même temps. J'ai vu. mais il n'y a pas de... Tellement, je suis à fond dans mon truc. Je t'ai vu, t'es là, t'es animée et tout. Ah ouais, non, mais je suis à fond, je suis à fond. Moi, j'aime bien le gloss. J'aime beaucoup le gloss. Je trouve ça a côté un peu pulpeux. Exactement. Moi, j'adore. Moi, j'adore. voilà. Eh bien, franchement, it's a wrap. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu veux nous dire à nos auditrices, nos auditeurs avant qu'on clôture cette belle conversation ? Écoute, déjà, je tenais à te remercier. Merci d'avoir invité. Ravie d'avoir découvert le podcast Philosophie de comptoir. Donc, ça, c'est vraiment bien. En tout cas, merci de m'avoir écoutée. Moi, je dirais tout simplement, bon, tu sais, moi, je suis très axée au développement personnel parce que c'est ce que je fais aussi à travers le maquillage et ce sont des valeurs qu'on retrouve au sein de la Black Beauty Academy parce que pour moi, ce qui est important, avant tout, c'est l'épalissement de chacun, c'est vivre ses rêves, c'est d'être heureux dans la vie et je pense que ça devrait être notre principal but à tous, c'est d'être tout simplement heureux parce que tout le monde mérite d'être heureux et de vivre tout simplement, d'être reconnaissant, d'avoir de la gratitude chaque jour quand tu te lèves le matin. C'est ce que je fais. Je remercie. Ne serait-ce que pour ouvrir tes yeux chaque matin, de voir le soleil. Pour moi, ça, c'est des choses auxquelles souvent, on ne prête plus attention. Or, avant de pouvoir apprécier plus, il faut d'abord apprécier ce que l'on a déjà parce qu'on croit toujours plus qu'on sera plus heureux lorsque l'on aura plus dans sa vie, lorsqu'on aura plus d'argent, lorsqu'on aura une nouvelle voiture, lorsqu'on aura six à ça alors que ce n'est pas du tout le cas. En tout cas, moi, j'ai vraiment commencé à être vraiment, vraiment heureuse dans ma vie. Le jour où j'ai commencé à être reconnaissante et avoir de la gratitude parce que j'avais déjà dans ma vie de reconnaître cette valeur-là, je t'assure que quand tu te poses et que tu réfléchis bien, eh bien, instantanément, encore une fois, parce que bon, c'est instantané, tout est une question de penser et de comment tu penses à la santé à partir du moment où tu décides de switcher ta façon de penser à l'instant T, ta vie change du jour au lendemain. Et c'est ça, la puissance, en fait, de ce que je suis en train de dire là. C'est très puissant qu'à partir du moment où tu chantes dans ton état d'esprit, où tu prends conscience de certaines choses, ta vie change littéralement du jour au lendemain. Donc, moi, c'est vraiment ce message que j'ai envie de transmettre aujourd'hui, c'est de te rendre compte de la chance que tu as, quelle que soit ta condition, on a toujours quelque chose dans la vie pour laquelle, en tout cas, on peut être reconnaissant. Et à partir du moment où tu auras cette reconnaissance, tout simplement, tu vas commencer à être plus heureux et à apprécier ces choses-là. Et je pense que c'est à partir du moment où tu vas commencer à apprécier ces petites choses-là où, au fur et à mesure, tu vas attirer dans ta vie des plus grandes choses. Mais ça viendra naturellement parce que pour pouvoir apprécier ces grandes choses-là, il faut d'abord pouvoir apprécier ces petites choses-là parce que sinon, tu ne vas pas les apprécier à leur juste valeur et ça ne viendra même pas dans ta vie. Donc voilà, être heureux maintenant, pas demain, maintenant. Ah ça, je pense que ça prend encore plus de sens vu les temps qu'on vit en ce moment. Donc, je ne vais rien rajouter. Merci pour ce moment. Merci à vous qui nous avez écoutés. Vous pourrez bien évidemment suivre Baissé sur son Instagram, sur son YouTube et la page Facebook. Vous pourrez tout retrouver en description ainsi que les livres qu'elle a cités. Ça sera par émis en description et bien évidemment, n'hésitez pas s'il y a besoin d'un coaching, make-up, you know where to go. S'il y a besoin de partager votre avis comme d'habitude, par email, en DM. Et voilà, passez une excellente journée et à bientôt. Ciao. Ciao. J'ai bravé les dangers, j'ai traversé les eaux, j'ai marché sur la presse pour caresser ta peau. Je promets de te construire un château dans le ciel et d'arrêter le temps pour que notre histoire soit éternelle, d'affronter tous les obstacles, les tempêtes, les cyclones, de combattre et d'abattre les serbeurs, les cyclopes pour te chanter des mélodies que tu seras seul à entendre. Je t'inventerai un langage que tu seras seul à comprendre. Tu es le spectre de ma vie, tu hantes mes jours, mes nuits, objets de mes rêves, le théâtre de mes amphibes. Je déplacerai des montagnes, je décrocherai la lune pour qu'enfin ta vie et la mienne ne fassent qu'une. Quel est donc ce ordilège ? Je suis comme pris au piège de mon amour pour toi car ta beauté m'assiede. Je t'offrirai des bières précieuses et des rivières de diamants. Je pourrais freiner mes envies, tu m'attires comme un aimant, un aimant, un aimant. Mon cœur bat au rythme de ton cœur et lorsque tu m'effleures, je perds le contrôle de moi, tu me transportes ailleurs. Tu me baïonnes et me flagelles, c'est une douce torture. Je succombe sous l'effet de tes baisers et tes morsures. chair en édition, âme en lévitation, nos respirations sont en parfaite synchronisation. Je fonds lorsque tu me touches avec tendresse, je vibre lorsque tu m'enlaces et me caresse, je m'évale quand tes lèvres se posent sur les miennes. Je ne sais plus où je suis, j'ai le feu dans les veines, ouvre les portes de ton paradis, je veux goûter ton eau de vie. Les formes fascinant envahissent mes rêves et j'ai envie de voir l'érotisme à son paroxysme connaître chaque atome de toi. Tu es ma friandise, nos âmes et nos corps sont en accord jusqu'à la petite porte qui, je l'espère, laissera place à la vie dans ton coffre fort, coffre fort. Je te promets respect, dévotion, fidélité, affection, dissiper tes craintes, t'apaiser, tes appréhensions, te soigner, tes blessures et t'effacer tes peines, car l'amour est le seul vaccin face à la haine. Nos chakras et énergie sont en synergie, en accord avec les principes que l'univers régit. Je suis en paix car j'ai trouvé l'autre moitié de moi-même. Je t'adore comme une muse et te vénère comme un totem. Fusion, les connexions entre l'enveloppe et l'esprit. Union et communion, ressent-tu cette harmonie ? Un halo de lumière autour de ta beauté grépusculaire pour souligner ta beauté et tes traits. C'est spectaculaire. Jamais je n'aurais cru pouvoir m'accomplir ainsi. Trouver une personne qui donne un sens à ma vie car enfin, tu m'appartiens et je t'appartiens. le pouvoir d'amour a choisi de croiser nos chemins. Le pouvoir de l'amour est plus fort que l'amour du pouvoir. Car l'amour est le seul vaccin face à la haine. Le pouvoir de l'amour est plus fort que l'amour du pouvoir. Car l'amour est le seul vaccin face à la haine. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz